Monaco était en effervescence ce dimanche 28 mai et pour cause. Le prestigieux Grand Prix de Formule 1 a pris place dans le rocher, un rendez-vous très attendu par tous les passionnés de sport automobile mais pas que. Cette année, c'est le néerlandais Max Verstappen qui s'est imposé. Comme tous les ans, la famille monégasque a pris part aux festivités. Albert de Monaco était accompagné de plusieurs membres de son clan à commencer par son épouse la princesse Charlène. La sud-africaine avait opté aujourd'hui pour une robe bleue, marine agrémentée de plusieurs rayures de couleurs différentes. Albert de Monaco a également pu compter sur la présence, de ses neveux et de sa nièce Charlotte Kaziraghi. Sublime les épaules dénudées dans une longue robe estivale agrémentée d'une ceinture noire qui sublimait sa taille. La fille de Caroline de Monaco était accompagnée de son époux, le producteur Dimitri Rassam. Si leur fils Batalzar, âgé de 4 ans et demi, était absent, Raphaël Elmaleh, le fils aîné de Charlotte Kaziraghi, âgé de 9 ans, fruit de son amour passé pour le comédien et humoriste Gad Elmaleh, était bien là. Et si la veille l'adorable garçonnet avait sillonné le paddock dans un pantalon vert et, une chemise à rayures signée Ralph Lauren, il est monté d'un cran dans l'élégance. Aujourd'hui, il portait un costume bleu marine. Une chemise blanche et une cravate. Même élégance du côté des trois enfants d'Andrea et Tatiana Kaziraghi, Sacha, India et Maximilian, qui étaient également présents avec leurs parents. Notre petite famille s'est agrandie avec l'arrivée de notre petite victoire de nus parents il y a bientôt deux mois. Louis et Marie, du Cruet ont quant à eux laissé leur bébé loin du Grand Prix du Formule 1, une bien sage décision. Pour la première fois depuis la naissance de Victoire, le « couple marié depuis 2019 » est apparu officiellement ensemble. L'occasion pour le jeune papa de montrer le look qu'il a adopté, il y a quelques semaines, une moustache complétée d'un bouc. Puyé d'une robe à rayures, Marie du Cruet avait lâché ses longs cheveux pour l'événement. C'est le 7 avril dernier que les heureux parents avaient communiqué, sur la naissance de leur petite fille survenue trois jours. Entre-temps, Albert de Monaco avait vendu la mèche. Sûrement trop heureux de voir la famille s'agrandir. Notre petite famille s'est agrandie avec l'arrivée de notre petite victoire, avait publié Marie du Cruet, sur sa page Instagram, des mots accompagnant une photo du pied de Victoire. Un très joli prénom pour une nouvelle vie à trois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501